... Le parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac a pris des allures d'un musée à ciel ouvert dont les guides étaient les animateurs d'Espace pour la vie. Un collectif mis en place par le Biodôme, l'Exectarium, le Jardin botanique et le Planétarium de Montréal. Les quatre institutions entendent sensibiliser les populations à la nature qui les entoure en organisant des expositions itinérantes. C'est vraiment pour découvrir dans chacune des municipalités où ils se promènent la biodiversité qu'il y a sur le territoire. C'est une exposition qui était offerte dans une vingtaine de municipalités dans le Grand Montréal. Donc, ils se déplacent dans les municipalités qui ont levé leur main pour accueillir l'exposition. On était chanceux parce que c'était une exposition qui était offerte gratuitement. La municipalité était intéressée à les recevoir, puis on a été dans les chanceux qui ont pu accueillir l'exposition. Devant la COVID-19 qui a obligé des organisations à suspendre certaines de leurs activités, Espace pour la vie a décidé de sortir de son cadre habituel pour aller à la rencontre des populations. Avec cette exposition qui a duré jusqu'au 1er août dernier, c'est toute la biodiversité du parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac qui était passée au scanner. Oui, alors c'est, comme vous l'avez dit, une exposition en plein air où ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de faire ressortir des éléments de la nature qui passent un peu sous notre regard chaque jour parce qu'on passe dans le parc, on ne remarque pas nécessairement quel type de plante qu'il y a au sol, quel type d'oiseau vole, quel type d'éléments de la nature sont présents autour de nous et dont on ne connaît peut-être pas certains détails. Alors nous, on est là pour en parler, on représente espace pour la vie. Par exemple, tiens, ici on a des plantes au sol qui sont des plantes à fleurs, comme par exemple le pissenlit, la marguerite, on a une petite marguerite dans le cadre là-bas. Et on essaie de parler, par exemple, de pourquoi les fleurs existent, en quoi les plantes, à un certain moment d'évolution, ont décidé de commencer à créer des fleurs. Et la réponse, c'est pour attirer les insectes. Alors le pissenlit qu'on considère pour plusieurs comme une mauvaise herbe, qu'on veut couper le plus tôt possible, est pourtant très important pour la pollinisation parce que c'est une des fleurs qui sort le plus tôt au printemps. Alors on a besoin de cette fleur-là, on ne veut pas la couper, mais les gens la coupent par habitude, par manque de connaissances parfois. Alors c'est pour ça qu'on est là aussi ici, c'est un peu pour rétablir certains faits. Dans ce parc transformé en laboratoire, tout parlait à l'équipe d'animateurs scientifiques, même la cigale. La semaine dernière, on a trouvé un exuvie de cigale. Alors c'est un peu l'exosquelette d'une larve de cigale qui a vécu 3 à 5 ans dans le sol. Elle a fini par monter, sortir ici et aller s'accrocher à l'écopse. Et finalement, au bout de quelques heures, elle a émergé de son exosquelette pour devenir la cigale adulte que l'on connaît, qu'on entend beaucoup d'ailleurs ici dans le parc. Et qui va veiller à se reproduire. C'est vraiment le but de chanter pour une cigale, c'est de trouver une partenaire. Alors les cigales meurent, le chante, pas les femelles. Et donc ça, c'est le restant, si on veut, de sa vie de larve qu'on peut retrouver sur l'écorce. Alors c'est une belle façon, juste en montrant l'écorce d'un arbre, de présenter à quel point il y a de la vie, il suffit d'ouvrir l'œil. Et de comprendre, bien sûr, toutes ces choses-là qui se passent. À part la cigale, le collectif avait aussi à l'œil le soleil. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en bon français un sunspotter, qui nous permet de voir la surface du soleil projetée sur ce petit objet-là ici. Et ça permet de voir les choses qui passent devant le soleil. S'il y avait par exemple un nuage ou un avion, on pourrait le voir projeté ici. Et ça permet surtout de voir ce qu'on appelle des tâches solaires. C'est des zones plus froides sur le soleil qui nous apparaissent comme un petit point noir ou une tâche sombre. Et ça, on pourrait le voir clairement là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez aussi à quel point ça se déplace rapidement. Parce que le soleil, il bouge rapidement dans le ciel. Il passe de l'est à l'ouest en une journée. Et ça, c'est en 24 heures. Ça fait qu'en 24 heures, il fait tout ce chemin-là. Ça fait que ça bouge rapidement sur le sunspotter. Et ça aussi, ça permet de voir la vitesse à laquelle le soleil bouge. Là, bien sûr, quand je dis ça, je parle de nous qui tournons autour du soleil. Bien sûr, le soleil, il ne bouge pas vraiment. Les visiteurs ont bien apprécié l'expérience et la pédagogie proposée par Espace pour la vie. C'est exactement dans la mentalité de ceux qui habitent à Vaudreuil-sur-le-Lac. Comme vous avez vu, on est tout proche de Montréal. Et en même temps, on est complètement dans la nature. Donc généralement, les gens qui vivent ici sont intéressés par les oiseaux, les poissons, les arbres, les fleurs, tous les petits insectes qui sont là. Donc vous, vous nous offrez sur un plateau une analyse rigoureuse qui vient, je crois, biodôme, jardin botanique, planétarium aussi pour... C'est complètement génial. C'est comme d'habitude, on doit se déplacer en centre-ville pour avoir ça. Et puis là, vous l'amenez chez nous. Donc je suis très heureuse de ça. Moi, j'habite à Vaudreuil-sur-le-Lac. J'y ai élevé mes enfants. Puis maintenant, mes enfants y élèvent mes petits-enfants. Donc c'est vraiment un cadeau incroyable que cette exposition. On trouve ça intéressant surtout pour sensibiliser les jeunes, non seulement à la nature, mais à l'immensité de l'espace. On est témoins des outils d'observation qu'on dispose. C'est sûr que ça s'inscrit bien dans le temps avec les valeurs environnementales. Évidemment que c'est devenu une valeur motrice, je pense, pour la société en général. Donc c'est bien qu'on se familiarise davantage avec des fois des choses toutes simples, comme un bâton planté dans le sol qui peut servir d'horloge finalement. J'ai beaucoup aimé les coquilles des insectes, des cigales, que j'avais déjà eu la chance d'en observer de près. Mais c'est donc savoir davantage avec ce qu'on nous explique le temps que ça prend que la longueur de temps passé sous la terre par les cigales, c'est absolument fascinant à chaque fois. En trois jours d'exposition à Vaudreuil-sur-le-Lac, l'équipe formée par le Planétarium, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Biodôme de Montréal a dévoilé au public un trésor de secrets bien gardé par la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada